Bonjour à tous et toutes, ou toutes et tous, m'importe. Donc, je vais vous parler de différents types de marques sur des éléments d'architecture navale d'époque romaine, mais avec des comparaisons, avec des repères ou des inscriptions plus récentes. Le point de départ de ce travail est une visite que j'ai faite en 2017 sur une épave en cours de fouille au Balear par l'Institut Balear des Studis en Archéologie à Maritima, à l'invitation d'Henri Carragone, Javier Rodriguez et Sébastien Mounard, sur une épave sur Mallorque, à l'est de Mallorque, Porto Cristo. Et cette épave s'appelait Ces liumetes, les lampes, l'union de sa cargaison principale. Les vestiges de cette épave étaient connus depuis la fin du XIXe siècle, mais elle avait été particulièrement spoliée à partir du XIXe. La cargaison de lampes, ou du moins ce qui a pu être sauvé, se trouve dans un musée à Mallorque, à proximité de Porto Cristo. Mais lorsque l'équipe de fouilles de l'Institut Balear est intervenue, en 2015, eux, ils ont commencé les fouilles en 2015, il ne restait déjà plus grand-chose à part quelques petits objets, mais en tout cas plus grand-chose de la cargaison, tout simplement parce que cette épave magnifique se trouve à 2 mètres de profondeur et à 20 mètres du rivage. Néanmoins, malgré cette proximité du rivage, elle est dans une zone tellement abritée que les vestiges ligneux se trouvent dans un excellent état de conservation. Et donc, je vous disais, le point de départ de cette communication cet après-midi, c'est cette visite au cours de laquelle est apparue sur une face latérale de membrure d'une marque appliquée par un signaculum, un seau, appliquée à chaud. Vous voyez sur l'image du haut les trois petits rectangles rouges à l'intérieur desquels se trouve cette marque minuscule. Elle est répétée en fait à cinq reprises sur la totalité de cette membrure et c'est ce qui m'a donné l'occasion avec les collègues catalans d'entreprendre ce travail, de revisiter les différentes sortes de timbres, de marques, de repères, de chiffres que l'on peut trouver sur les épaves d'époque romaine. La marque a été lue, déchiffrée par Sandrine Augusta-Boulardot de l'Université de Montpellier et un article est à paraître dans la prochaine livraison d'Ijna avec donc les collègues des Baléars, Sandrine Augusta-Boulardot et moi-même et nous reviendrons ultérieurement sur cette marque. Ce n'est pas en soi le nom du personnage qui nous intéresse au premier plan, mais c'est la diversité. Je vous disais donc que ce n'est pas au personnage lui-même, vous lirez l'article qui sortira dans quelques semaines, que je m'intéresse, mais je m'intéresse plutôt à la fonction ou aux fonctions de ces différents types de marques qui sont particulièrement rares. Probablement parce qu'on ne démonte pas suffisamment d'épaves de navires pour les trouver. Elles sont effectivement très difficiles à retrouver. Et je vais commencer par le catalogue de ces différentes marques. Alors, pour la plus ancienne, nous sommes sur la barque solaire de Khéops, donc quatrième dynastie en Égypte, 27 siècles avant notre ère. Il s'agit d'un navire de 43 mètres 50 de long sur 6 mètres de large tel qu'il a pu être remonté, d'un tirando d'environ 1 mètre 50 et qui a été découvert en pièce détachée dans l'une des cinq fosses qui entourent la pyramide de Khéops. Ces fosses faisaient partie du complexe funéraire de la pyramide. Pourquoi ce bateau ? Eh bien, dans l'imaginaire de l'Égypte antique, durant l'Ancien Empire, tout ce qui vivait était issu d'un océan primordial. Lors du décès, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'âme du défunt, était censé retourner à cet océan primordial. Mais seul le pharaon avait la capacité de rejoindre cet océan et il devait alors guider les défunts. Et pour qu'ils soient en mesure de les guider, il fallait l'aider au maximum, d'où la présence de la barque qu'ils devaient utiliser pour remonter le Nil jusqu'à la mer. Et sur cette barque de Khéops, on quitte 1224 pièces, on trouve des marques de montage de plusieurs sortes, au moins deux sortes. Vous avez à chaque fois la bibliographie à l'écran. Vous avez des signes génériques de classification, ceux que vous voyez sur cette diapositive, et ces symboles, on les retrouve également sur des blocs de construction, en pierre, dans le complexe funéraire. Vous voyez que ces indications-là ne sont pas particulières aux marques d'architecture navale. Ces signes en écriture hiérarchique, qui sont au nombre de quatre, indiquent tout simplement bâbord avant et bâbord arrière, ainsi que tribord avant ou tribord arrière. Ils divisent donc la barque en quatre secteurs et lorsqu'on aperçoit un de ces signes sur une planche, on sait immédiatement à laquelle des quatre parties de la barque la planche est censée appartenir. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'écriture hiérarchique permettait au script d'écrire rapidement en simplifiant les hiéroglyphes et c'est l'écriture qui était utilisée le plus couramment dans l'administration égyptienne. Mais on n'a pas que ces signes sur les vestiges ligneux de la barque de Khéops. Vous voyez que j'ai entouré en rouge d'autres signes et je n'ai pas entouré en rouge les quatre symboles des quatre parties du bateau. Je les ai laissés en blanc. Mais on a donc à côté des dizaines de signes différents, pas en noir, ils apparaissent en blanc ici parce qu'ils ont été surlignés à la peinture blanche pour être visibles sur les vestiges. Je ne sais pas maintenant dans quel état se trouvent ces pièces de bois et si on leur a rendu leur couleur noire d'eau d'une. Ça, c'était uniquement pour les faire ressortir sur les photos à l'époque où ils ont été fouillés. Ce sont des symboles qui fonctionnent deux à deux et on voit qu'à chaque fois, ils sont en vis-à-vis sur des pièces qui sont censées aller ensemble, être montées les unes avec les autres, par paire. Donc, on peut les interpréter comme des indices de positionnement lorsque le pharaon devra un jour remonter le bateau pour le guider dans le remontage. Donc, à la fois, les premiers signes qui lui donnent l'indication géographique dans quel quart du bateau il se situe et ensuite, des signes plus précis qui vont lui permettre d'associer des éléments de charpente qui fonctionnent ensemble. Ensuite, on va se rapprocher un petit peu de l'époque romaine. On va revenir à l'Antiquité avec les deux épaves de Marsala, en Sicile, fouillées par Honor Frost dans la fin des années 60, en face des îles Zégades au IIIe siècle avant notre ère. Et ces signes, ce sont des lettres peintes et des lignes incisées. Ils sont de deux sortes. Je vous montre ici la restitution de l'épave 1 qui est présentée au musée archéologique Balion Selmy de Marsala. Les deux épaves, l'épave 1, parce que c'est la première qui a été découverte, correspond à la poupe d'un navire. Les vestiges sont conservés sur 12 mètres de quilles depuis la poupe et sur 3 mètres de large, donc 12 mètres de longueur de quilles, sur le bordé bâbord simplement, 12 mètres de large. Et quant à l'épave 2 qui a été découverte quelques années après et qu'Honor Frost a appelé le sister ship du premier, elle a été trouvée à 70 mètres environ de la précédente et elle était beaucoup moins bien conservée puisque n'en subsistait que la proue et l'épreau. Mais ces deux épaves avaient les mêmes particularités. D'abord, il s'agit d'une construction longitudinale, surbordée, la construction classique de l'époque romaine à partir du IVe siècle avant notre ère, même si certaines parties de l'épave sont cousues, c'est-à-dire que les pièces du bordé comme les membrures sur le bordé sont assemblées au moyen de ligatures, ce qui était la manière de construire les navires à l'époque grecque, en tout cas à partir du moment où on a des bateaux conservés, notamment illustrés par les bateaux de la place Jules Verne à Marseille et puis par d'autres fouilles à Méditerranée orientale. Donc, ça signifie qu'on maîtrise à cette époque la construction longitudinale surbordée, mais pour des parties de la coque plus délicates ou peut-être pour des réparations, on va revenir à l'ancienne méthode en laquelle on fait toute confiance. Mais ce n'est pas pour le procédé de construction, même s'il intéresse ici les étudiants que je vous parle de ces épaves, c'est plutôt pour les marques que les éléments de charpente portent sous forme de 40 lettres de l'alphabet punique, peint en noir, de petites dimensions, un centimètre de hauteur. Vous avez à la fois la bibliographie par Honor Frost, mais aussi par la personne, je ne me lancerai pas dans la description, l'interprétation linguistique faite par M. Johnston, mais qui est complète, c'est un déchiffrement complet de l'alphabet punique. j'en reste juste aux indications, à la traduction par Honor Frost sous forme d'indications de montage de ces caractères. Donc 40 lettres et également deux mots phénico-puniques, une centaine de marques peintes, des marques incisées, qui regroupent soit des signes non alphabétiques, pardon, soit des lignes pour guider les charpentiers. Et dans les mots, par exemple, phénico-puniques, il y en a un, c'est le mot clou ou forme de wave, W-A-A-B. Ces marques mettent en évidence un système d'organisation du travail qui est basé sur le pré-assemblage de certaines virures. En fait, c'est une sorte de préfabrication qui est destinée à produire en masse ces bateaux. Ces bateaux sont des bateaux de guerre, cette fois-ci. Donc tout à l'heure, on était dans des bateaux, un bateau à connotation religieuse. Là, on est dans des galères, dans des bateaux à rames munis des pronds. Ce sont de vrais bâtiments de guerre, probablement en relation avec la fameuse bataille dans les îles Zégades, dont on a retrouvé 50 ans après des éperons de navires au large de la Sicile. Chaque signe, vous les avez ici, chaque signe permettait d'indiquer la position d'une ou plusieurs pièces, les unes par rapport aux autres. L'interprétation de Norfrost d'une part, c'est que l'alphabet phénicien va être employé à la place de chiffres. Ce sont des lettres qui fonctionnent en fait comme des chiffres. Sur la première image en haut à gauche, vous avez ces chiffres qui sont appliqués, vous le voyez aussi sur l'image en haut à droite. j'espère que c'est plus lisible que sur mon écran. Vous avez la quille du bateau et vous avez ces caractères qui sont le long de la quille à l'emplacement de chacune des membrures. Dans la construction sur bordée, le bordé va être monté sur la quille en premier lieu et ensuite, on va venir positionner les membrures à l'intérieur du bordé ainsi monté. Et lorsque on va arriver à la onzième virure, vous avez la numérotation alphabétique qui est en dessous, on va répéter l'emplacement, le caractère qui représente un chiffre pour dire qu'il faut mettre à cet endroit-là la membrure 1, la membrure 2, la membrure 3, la membrure 4. On va répéter ce chiffre de positionnement des membrures sur la onzième virure tout du long du bateau, de l'étrave à les tembots. Les chiffres vont être reproduits. C'est le dessin que vous avez en bas à gauche des petits charpentiers de marine qui sont en train de réécrire ces chiffres parce qu'arrivés à la onzième virure, les chiffres qui avaient été posés à l'extérieur du bateau, quand on travaille maintenant de l'intérieur, ne sont plus visibles. Donc, il faut les reproduire pour pouvoir continuer à monter les membrures. Mais Honor Frost a mis autre chose en évidence sur ce bateau et qui est fondamentale, c'est qu'à partir de la onzième virure, donc la première, c'est celle qui est près de la quille, donc à partir de la onzième, on arrive déjà dans les parties hautes du bateau, eh bien, en fait, les parties hautes du bateau sont préfabriquées à terre et elles vont venir toutes ensemble s'assembler sur les onze premières qui sont disposées en bas. Donc, c'est ce que vous avez sur l'image en bas à droite. Les éléments du navire étaient donc fabriqués à l'avance, stockés dans des entrepôts du port et les chantiers navals pouvaient ainsi travailler toute l'année, en toute saison et les navires, d'après les lettres de repérage qui sont retrouvées sur les pièces de la coque, ont été construits selon un processus standardisé qui va permettre pour les parties hautes d'éviter le long processus que je vous ai décrit ce matin de façonnage des planches de bordées. C'est très intéressant non seulement parce qu'il y a des marques, mais c'est surtout très intéressant parce que ces indications et ce mode constructif justifient l'assertion sur la remarquable rapidité de construction des navires puniques, assertion qui a été formulée par les historiens antiques et qui, jusqu'à la découverte de l'épave de Marsala, paraissait invraisemblable. On avait bien ces sources, mais on s'en méfiait, on n'y accordait pas un crédit absolument certain. Donc, parmi ces sources, on a à Pien, histoire romaine qui nous signale que lors de la Troisième Guerre punique, en dépit du siège de Carthage, les Carthaginois bâtirent rapidement plusieurs dizaines de navires, des trirèmes et des quinquérèmes et depuis la découverte de Marsala, nous n'avons plus vraiment de raison de douter de cette affirmation. Ce système nous permet également de comprendre le récit de Polybe, Polybe qui évoque la capture d'un navire punique par les Romains et pour quoi faire ? Eh bien, pour s'en servir de modèle, pour copier le navire phénicien pour leur propre flotte. Alors ça, ça m'évoque à une toute autre époque, à l'époque moderne, les relations entre la France et l'Angleterre où chacun des deux pays en termes de puissance navale et maritime rivalisait d'innovation technologique et effectivement essayait non seulement d'envoyer les bateaux des uns et des autres par le fond mais surtout de s'emparer des bateaux ennemis pour étudier et éventuellement adopter les innovations technologiques de l'ennemi. Alors, ce que je vous ai présenté là, c'était effectivement le plus nouveau, novateur dans la découverte de Marsala, mais il n'y a pas que ces lettres de l'alphabet employées comme chiffres ou donc deux mots dont le mot clou. On trouve aussi sur l'épave de Marsala d'autres repères non pas peints mais gravés ou incisés qui vont permettre de repérer notamment l'emplacement des membres par des petits traits verticaux ou toujours sous forme d'incision, celle qui est à gauche par exemple, un X et le X, il est là pour repérer l'emplacement de la membrure 18, elle-même repérée déjà sur la quille comme je vous l'ai dit et sur la virure bronze par les marques peintes. Et puis, on a encore d'autres types de symboles ou de tracés comme celui qui est en bas à droite en forme de V inversé et qui lui représente l'emplacement précis d'un clou à la jonction entre la quille devinez la quille c'est la terminaison supérieure de la photo et le galbord la première virure contre la quille et à côté, on ne le voit pas sur la photo il en fait la grandisse mais il y a le fameux mot Wav je ne sais pas comment ça se prononce W-A-V pour indiquer qu'il doit y avoir un clou à cet endroit-là. Alors, maintenant pour ceux qui les étudiants le sont mais pour ceux qui ne sont pas forcément au fait des techniques de construction navale antique je vais faire un petit rappel des deux grands principes de construction la construction longitudinale surbordée qui est la construction majeure dans l'Antiquité romaine lorsque l'on abandonne la tradition des navires cousus et c'est quelque chose un autre principe de construction qui va supplanter cette construction longitudinale surbordée qui s'appelle la construction sur squelette c'est celle que vous avez à l'écran là c'est un chantier de construction navale en Turquie construction sur squelette c'est-à-dire dans laquelle on va mettre en place en premier les membrures dans la construction surbordée on va monter après la quille les travées et les tembots on va monter les planches de la coque et on insérera ensuite les membrures à l'intérieur lorsque toute l'enveloppe externe sera terminée ce qui permet de déterminer les formes finales du bateau lors du processus de montage du bordé lorsqu'on construit à l'inverse membrures premières on dit encore construction sur squelette la principale difficulté auxquelles vont se heurter les charpentiers c'est d'évaluer ce qu'on appelle l'acculement c'est-à-dire la diminution de la largeur des membrures depuis le maître couple qui est au centre vers les extrémités le centre la partie centrale du bateau c'est la partie la plus large la largeur est déterminée par le maître couple mais ensuite le bateau va s'effiler aussi bien vers l'avant que vers l'arrière encore plus vers l'avant qu'à l'arrière et il faut donc arriver à projeter et à prévoir la diminution de la largeur des membrures ce problème ne se pose pas dans la construction sur bordée puisque c'est en mettant en place les planches de la coque de l'enveloppe extérieure qu'on donne sa forme au bateau et ensuite pour déviter les membrures on n'a plus qu'à prendre des lisses ou des gabarits on va mesurer la courbure interne de la coque qu'on se situe au centre ou qu'on se situe aux extrémités et avec cette indication de la largeur on n'a plus qu'à reproduire la forme de la membrure sur l'indication de la largeur qui a été dûment mesurée dans l'espace dans lequel la membrure va prendre place donc dans l'antiquité voilà ce qui se passe on monte l'acquis un ou deux bordées puisqu'il y a des bateaux à double coque dès l'antiquité et puis il y a également des bateaux à simple coque donc pour faire tenir les planches de la coque qu'on appelle donc des virures pour les faire tenir en l'absence de membrures sur lesquelles les clouer il faut que chaque virure du bordé soit assemblée entre elles et d'abord il faut que la première qui s'appelle le galbor soit assemblée à l'acquis donc comment se fait cet assemblage du bordé à l'acquis puis des éléments du bordé entre eux il se fait au moyen de mortaises qui sont pratiquées dans l'épaisseur des planches de la coque en vis-à-vis donc deux planches en vis-à-vis vont avoir un intervalle régulier 15 cm un peu plus quand on avance dans l'antiquité ces mortaises dans les mortaises on va insérer ce qu'on appelle une clé ou une languette c'est une pièce de bois d'un seul tenon qui va être insérée dans l'une et dans l'autre virure en vis-à-vis et ces clés vont être verrouillées par des petites chevilles donc vous imaginez bien le système sur un bateau de 40 mètres de long vous allez avoir de l'étrave à l'étambeau de la première virure à l'acquis puis de la première virure à toutes les autres il peut y en avoir 25 ou 30 vous allez avoir tous les 15 cm le percement de ces mortaises le débitage des clés l'insertion des clés le chevillage c'est un travail extrêmement long on comprend pourquoi on est ensuite passé à une mode de construction plus économe en bois et beaucoup plus rapide ce que vous avez sur l'image de gauche c'est la reconstruction du bateau de Quirénia bateau de Quirénia 4ème siècle avant notre ère fouillé par les américains à Chypre et vous voyez ce que je vous expliquais vous oubliez c'est une construction moderne vous n'oubliez vous ne regardez pas les petits morceaux de membrures qui sont à l'intérieur sur le bateau les romains ne mettaient pas ça eux ils l'ont mis pour faciliter le travail mais vous avez l'enveloppe extérieure qui est en passe d'être montée vous voyez que la dernière virure est percée de ces orifices avec les languettes qui sont saillantes et qui attend juste qu'on présente la virure suivante qui elle a été déjà mortaisée sur toute sa longueur et on va présenter cette virure l'emboîter sur les languettes ensuite on va tailler les mêmes mortaises dans le camp de la virure on va insérer des languettes dedans et ainsi de suite on va progresser vers les parties hautes alors là je reviens sur des bateaux qui sont en partie cousus un peu comme l'été la barque de on a des bateaux qui sont pardon de Marsala on a des bateaux qui sont en partie cousus dans les zones de réparation et qui sont aussi assemblés par languettes et qu'est-ce qu'on va trouver sur ces épaves Jules Verne 7 et Jules Verne 9 à Marseille on va trouver sur la photo en haut à droite des encoches entaillées sur la face supérieure de l'acquis ce sont des petites encoches rectangulaires vous avez l'échelle ça fait 1, 2, 3, 4, 4, 4, moins de 5 cm il y a une petite flèche couche qui vous montre l'encoche donc des encoches qui sont entaillées sur la face supérieure de l'acquis sous le pied de chaque varang c'est-à-dire sous la face inférieure des varang ces encoches elles sont là pour dire là quand vous aurez fini de monter le bordé il faudra positionner une membrure vous avez en bas à gauche des flèches qui sont gravées à la pointe sèche au niveau de la huitième virure sous les extrémités de ces varang c'est-à-dire que les varang c'est pour ça que je vous ai mis la petite photo en haut qui vous montre l'épave Jules Verne 7 présentée au musée d'histoire de la ville de Marseille donc vous voyez que les varang lorsqu'elles sont bien conservées elles ne le sont pas toutes en fait les varang qui sont les membrures d'un seul tenant qui passe sur la quille à babor et à tribord et qui vont être ensuite prolongées sur les parties hautes par des allonges ces varang se terminent sur la huitième virure et donc pour indiquer que les varang doivent s'arrêter et surtout que les allonges vont prendre le relais vous avez ces flèches qui sont marquées sur la huitième virure donc effectivement pourquoi mettre ce repère sur la huitième virure et bien probablement parce que on va mettre en place les varang dès qu'on arrive à la huitième virure on n'attend pas forcément d'avoir monté l'ensemble de l'enveloppe extérieure jusqu'au plat bord ou jusqu'au pont peu importe on va dès la huitième virure monter les varang et cette huitième virure d'ailleurs est une virure qui est beaucoup plus large que les autres et c'est ce qu'on appelle une virure de réglage ça je ne vous en ai pas parlé encore ça interviendra demain pourquoi une virure de réglage et bien vous imaginez la largeur d'un bateau entre la zone centrale et les extrémités lorsque vous avez des virures d'une vingtaine de centimètres de large et bien vous allez avoir une zone centrale qui va être très étendue si vous avez huit virures déjà de 20 centimètres vous allez avoir un mètre soixante mais vers les extrémités les virures vont s'affiner et se réduire et donc à un moment donné quand vous arrivez peu importe ça va dépendre de la forme générale que vous allez donner à votre bateau quand vous allez arriver à une virure mettons la huitième puisque c'est le cas ici vous allez avoir trop de largeur de virure par rapport au rétrécissement que vous allez devoir définir vers les extrémités et vous allez donc devoir faire disparaître entre guillemets purement et simplement des virures donc des virures que vous allez suivre dans la zone centrale mais aux extrémités certaines virures vont s'interrompre s'effiler et se fondre mettons la huitième peut disparaître entre la septième et la neuvième aux extrémités mais elle existe bien dans la zone centrale donc il faut bien la repérer c'est ce qu'on appelle une virure de réglage ensuite on passe à Mahagan Mikael en Israël on est au cinquième siècle avant notre ère et là on trouve des repères incisés que vous voyez en bas et qui marquent la position des membrures là aussi c'est une fois le bordé monté il faut repérer sur le bordé où est-ce que les membrures doivent être positionnées sur les navires cousus donc soit complètement cousus soit partiellement cousus au niveau des réparations ici c'est Jules Verne 9 du sixième avant notre ère les marques sont un petit peu différentes il s'agit des marques dans lesquelles par lesquelles on va indiquer les petits repères tétraédriques donc il va falloir découper ces petits perçages tétraédiques dans lesquels on va enfiler la ligature donc chacun de ces perçages là j'ai mis le dessin repéré sur la coque et j'ai mis la reconstruction donc le gyptis qui est la copie conforme de l'épave Jules Verne 9 au moment où on construit la réplique de Jules Verne 9 qui s'appelle donc le gyptis on va refaire à l'identique ces petits tracés pour matérialiser les les perçages alors ensuite on a encore d'autres marques je vous ai mis à à gauche pardon à droite une photo un dessin pardon qui montre comment on va réparer changer une virure dans la construction surbordée et ces marques que vous avez sur la photo en haut au centre vous avez des marques là aussi qui vont indiquer le passage des membrures sur les virures mais pas sur n'importe quelle virure on va indiquer sur les virures de réparation cette fois-ci sur les virures de réparation donc on va changer des virures dans la coque et sur les nouvelles virures qu'on va mettre à la place pour savoir où est-ce qu'on doit mettre en place très exactement ces virures on va porter sur la virure avant qu'elle soit ajoutée dans le bateau qu'on est en train de réparer on va ajouter le trait qui va indiquer sous exactement quelle membrure doit venir se positionner la virure de réparation pourquoi ? parce que dans une construction surbordée avec ce système de languettes insérées dans des mortaises c'est le petit dessin de Jean-Marie Gassin en bas vous voyez bien que lorsqu'on veut par exemple enlever la virure qui est peinte en rouge l'enlever ce n'est pas très compliqué on découpe les languettes aux deux extrémités de la virure pas de problème et ensuite sur un côté de la virure on peut encore mettre des languettes dans les mortaises et les présenter sur la virure inférieure mais qu'est-ce qui va se passer avec la virure supérieure ? Vous avez un intervalle comme ça vous ne pouvez plus du tout emboîter les languettes et en bas et en haut c'est impossible ça va rentrer en bas ça ne va pas rentrer en haut donc ce qu'il faut c'est ce que vous avez à droite on va percer des fenêtres à l'intérieur des virures pour pouvoir faire rentrer la languette donc ça pour les étudiants de ce matin c'est pas ce que je vous ai présenté sur Mandirac sur Mandirac on fait beaucoup plus simple on a les membres ou on clou sur les membres c'est ça mais avant d'en arriver à ce système de réparation rapide pendant très longtemps dans le mode constructif surbordé utilisant des languettes les charpentiers de marine ont tenu à remplacer les languettes d'origine par d'autres languettes et pour cela ils se sont bien embêtés à ouvrir ces fenêtres pour pouvoir insérer de l'intérieur des languettes qu'on ne pouvait pas faire rentrer autrement donc là aussi des repères sur les virures de réparation pour indiquer sous quelles membres on devait les monter les papes de Mandirac dont je vous ai parlé ce matin la plupart des membres cette fois-ci sont repérées sur les virures par ces traits incisés qu'il s'agisse de virures de réparation ou de virures d'origine donc là c'est au moment c'est pas au moment où on répare c'est au moment où on construit le bateau dès que la coque est montée on va indiquer l'emplacement des membres donc là on avait affaire à des repères on passe à un autre type d'indication sur les bateaux avec des chiffres donc vous avez en haut à gauche la quai qui est posée à plat au sol et puis une pièce courbe qu'on appelle le brion vers la pièce des trèves et une autre pièce courbe le brion des tembots vers la pièce des tembots donc la première pièce qui est montée dans le chantier de construction c'est la qui la deuxième pièce ça va être soit le brion des trèves soit le brion des tembots soit peut-être que les deux brions portent le même chiffre c'est-à-dire que de toute façon c'est la pièce numéro 2 il y en a deux donc celle de l'avant celle de l'arrière et c'est la pièce numéro 2 elle porte le numéro 2 alors c'est très rare de retrouver ces marques-là je les ai retrouvées enfin j'en ai retrouvé une sur Mandirak c'est ce que vous avez à l'écran sur le brion des tembots vous voyez deux lignes incisées il ne s'agit pas du tout de traces d'outils d'erreurs de repentir de charpenterie de traces marquées par les fouilleurs qui n'ont pas fait attention avec la truelle pas du tout ça on a vraiment deux marques volontairement incisées et ces deux traits parallèles je les ai interprétés comme le chiffre 2 en caractère romain alors une autre épave est beaucoup plus riche que l'épave de Mandirak c'est l'épave de Plavac en Croatie du 1er siècle de notre ère où là vous voyez tout un tas de chiffres 5 7 10 12 voilà et cette fois-ci ces marques-là ne sont pas incisées à froid avec une pointe elles sont appliquées à chaud au signacouleur au feu alors là pour l'instant c'est beaucoup plus compliqué vu la diversité des chiffres qui sont apposés sur ces fragments d'épave de comprendre et de restituer l'ordre de construction on peut juste penser que ça évoque une séquence de construction mais c'est beaucoup plus compliqué de l'identifier de l'interpréter c'était plus facile sur Mandirac ensuite des marques en forme de X comme on avait vu sur Marsala des marques en forme de X mais pour indiquer cette fois-ci un emplacement précis donc ces marques-là on va les trouver sur des quilles sur des pièces d'étrave et sur des virures donc je vous en ai mis un certain nombre d'exemples vous avez l'épave de Mahagan Mickaël j'ai oublié de l'entourer mais je crois qu'on le voit bien quand même à l'écran le X il est un peu fermé et puis sur la photo de droite l'épave de Grado c'est beaucoup plus visible le X est beaucoup plus beau et on voit que ce X est sur le passage d'une membrure la différence de couleur que vous avez là c'est parce que ce X va être ensuite recouvert par une membrure mais on ne le trouve là que sur les virures de réparation donc sur les virures qui ont été changées on a deux lignes incisées et en plus un X donc des repères de montage et puis pour voir un petit peu ce qui se passe à des époques plus récentes je vous ai mis une épave du XVIIIe siècle Agde-J au Cap d'Agde et là dans le massif d'emplanture un massif axiel longitudinal qui abrite le pied du mât là où le mât va s'appuyer et bien vous avez au centre de cette cavité qui s'appelle la cavité d'emplanture du mât au centre de cette cavité vous avez un X et au centre du X vous avez un petit perçage pour un petit tenon donc le pied du mât va être calé il y a d'autres systèmes de calage avec le fourreau des tembrés mais vous allez avoir déjà l'insertion du mât dans cet espace et à la croisée des deux traits du X vous avez le petit tenon je suis passée au XVIIIe mais auparavant l'épave du Batéguier à Cannes une épave du Califat de Cordoue du Xe siècle de notre ère vous avez un autre type de marque il est toujours en X mais cette fois-ci il ne matérialise pas le pied du mât il matérialise ce qu'on appelle le maître couple je l'ai évoqué tout à l'heure le maître couple c'est la membrure au centre du bateau donc la plus large de toutes celle qui va conditionner ensuite la largeur de toutes les autres membrures vers les extrémités donc là on a des chiffres cette fois-ci mais qui ne fonctionnent pas comme des chiffres ils n'indiquent pas des séquences constructives ils indiquent des emplacements précis alors la construction sur squelette va nécessiter un plus grand nombre de marquages encore que la construction surbordée antique et l'épave qui illustre le mieux les difficultés de la construction sur squelette et les solutions techniques que les charpentiers ont apportées à ce type de construction c'est l'épave Calaculipsis de l'autre côté de la frontière une épave du XIVe siècle qu'est-ce qu'on va trouver sur cette épave Calaculipsis ? On va trouver deux sortes de marque on va trouver des incisions des traits incisés parfaitement rectilignes à plusieurs endroits au centre déjà et puis aux deux extrémités alors l'incision centrale c'est celle qui indique le centre de la varangue donc sur la quille et les incisions sur les les joues elles sont toutes sur les joues d'ailleurs de la varangue les incisions latérales vont indiquer la demi-largeur de chaque côté la demi-largeur de cette varangue important puisqu'ensuite c'est à partir de ces demi-largeurs qu'il faut mesurer très précisément qu'on va pouvoir calculer quelles vont être les demi-largeurs de chacune des varangues qui vont prendre place entre le mètre couple et les extrémités donc vous avez en bas à gauche ces marques incisées qui vous montrent effectivement le rétrécissement de la largeur des varangues et puis ça c'est pour vous expliquer le rétrécissement vers les extrémités et puis vous allez avoir des marques des chiffres cette fois-ci qui vont être portés sur toutes les membres et qui sont aussi appliqués à l'aide d'un ciseau à bois ou d'une scie toujours sur la face latérale parfois sur la face supérieure mais plus souvent sur la même face latérale que les membres et ces chiffres indiquent la séquence de montage par rapport au mètre couple qui lui porte le chiffre 1 et ensuite vous allez avoir le 2 vers l'avant et vers l'arrière vers les traves et vers les tembots puis le 3 puis le 4 puis et repérer ainsi jusqu'au je ne sais plus combien 25 22 ou 25 en tout cas sur Calacoulib de chaque côté ce qui fait donc 44 ou 5 ou 22 ou 25 ou 50 membres un autre exemple qui est un bateau français la Belle construit au 17e siècle et qui a fait naufrage aux Etats-Unis sur lesquels vous voyez le chiffre en bas par la maquette évidemment de la Belle mais les photos de la fouille mais surtout les indications chiffrées à savoir sur la photo en bas à droite vous avez 4 barres pour dire 4 déjà vous voyez qu'on dit 4 avec 4 traits verticaux et pas avec le V précédé d'un trait mais dans l'Antiquité c'est pareil de toute façon le 4 s'écrit comme ça pour éviter peut-être des lectures inversées et qu'on fonde le 4 et le 6 mais à côté du 4 vous voyez la lettre T qui indique que cette pièce-là quand elle est en place dans le bateau c'est le côté tribord donc on a la quatrième membrure après le maître couple mais vue de tribord et en haut vous avez un autre dessin c'est la lettre le chiffre pardon 6 cette fois-ci qui lui s'écrit avec le V et le trait le chiffre 6 qui est suivi de la lettre D alors c'est pas bâbord cette fois-ci c'est pour dire qu'on est à l'arrière donc ils disent derrière donc là on est entre là c'est la sixième membrure entre le maître couple et la poupe donc des repères de construction dans la construction navale sur squelette qui sont eux très fréquents et absolument nécessaires pour déterminer et le façonnage des pièces et leur insertion ensuite dans le bateau en construction maintenant on va parler de de lettres alors de lettres qui sont des lettres mais aussi de lettres qui sont peut-être des chiffres avec l'exemple des graffitis d'Arlerone III du premier siècle de notre ère et là on a pour ces ces chiffres dix ou neuf qui sont incisés de manière superficielle donc c'est pas gravé à chaud ça c'est des incisions superficielles ils sont positionnés sur la diapo arrive après pour que vous compreniez sur des éléments d'un non pardon ah oui voilà ils sont bien juste incisés mais ils se retrouvent pour certains à côté d'une inscription gravée à chaud mais en tout cas ils sont où sont-ils placés ils sont placés sur des planches qui servent à construire un caisson un vaste caisson en bois qui se trouve au centre du bateau Arlerone III caisson qui n'est pas assemblé qui est juste posé à l'intérieur du bateau donc là on peut penser qu'il s'agit aussi de marques ordinales et non pas d'initiales de lettres ce sont aussi probablement des repères de séquences constructives mais en fait non on pourrait l'imaginer mais en fait non car les planches qui portent ces repères ne sont pas assemblées donc pourquoi indiquer des ordres d'assemblage des séquences de construction des séquences d'assemblage sur des pièces qui sont juste posées et qui ne sont pas assemblées entre elles vous voyez en haut à gauche le caisson qui repose à l'intérieur du bateau et en bas vous avez la vue du caisson en couple alors une hypothèse de Nicolas Tran c'est Sabrina Marlier qui a fouillé ce bateau dans le Rhône et c'est Nicolas Tran qui en a interprété les marques et selon lui ces marques individualiseraient des lots de planches pour signifier simplement qu'ils étaient façonnés disponibles pour une mise en place éventuelle point d'interrogation pour l'instant moi je n'ai pas d'idée non plus pour aller au-delà de l'interprétation de Nicolas Tran mais en même temps je m'interroge quand même pourquoi ne pas utiliser d'autres symboles et émettre ces chiffres qui peuvent laisser penser à un ordre de construction on aurait possibilité de mettre des marques peintes comme on avait vu sur Marsala ou d'autres types de marques et même Nicolas Tran est très prudent lorsqu'il avance cette hypothèse là je voulais souligner que les inscriptions sous forme de lettres quelle que soit la signification des lettres sont rarissimes imprimées au signaculum dans des éléments d'architecture navale rarissimes tout simplement vous allez voir ce que je vais vous présenter tout à l'heure autant on a des marques de repères on les a de manière assez nombreuse aussi bien dans la construction antique que dans la construction ultérieure pour les marques au signaculum sous forme de lettres c'est beaucoup plus rare et pour vous donner une idée de la rareté je prends l'ensemble d'épaves de Yenikapi où il y a plus de 30 épaves 35 ou 37 épaves donc à Istanbul en Turquie des épaves de l'antiquité romaine jusqu'à la fin du Moyen-Âge et sur les 37 épaves de Yenikapi il n'y en a qu'une seule qui présente ce genre d'inscription or les épaves de Yenikapi ont toutes été démontées pour être restaurées démontées étudiées restaurées si des marques avaient été apposées elles auraient été vues parce que bien sûr on peut dire oui mais en archéologie solarine on démonte rarement les bateaux et c'est pour ça qu'on ne trouve pas ces marques mon Irak je les ai démontées sur un flanc et je n'ai trouvé qu'une seule marque et ça n'est pas une marque de lettres d'initiales c'était on l'a vu un repère chiffré alors sur les pavres de Césarée en Israël voilà ce qu'on retrouve donc là je remercie Emmanuel Nanté qui m'a fourni une meilleure photo que ce qui était disponible dans la bibliographie on a donc cette marque qui est vous la voyez en bas elle est répétée deux fois elle est cachée entre une varangue sur la photo du haut vous voyez la terminaison de la varangue là où l'allonge de Membrure va prendre la place donc elle se trouve cachée entre une varangue et son allonge elle a été interprétée par Rabanne qui a fouillé l'épave le premier en 1985 tantôt comme un nombre en relation avec le tonnage et tantôt comme une marque pouvant avoir d'autres significations Emmanuel m'a assuré que cette marque n'était plus visible aujourd'hui sur l'épave de Césarée donc on ne pouvait pas reprendre les interprétations il nous reste il nous reste que cette image une autre marque disparue c'est sur l'épave Fiumicino à Rome une épave de l'Antiquité tardive du 5ème siècle une autre inscription qui est perdue une inscription au fer chaud sur une varangue une varangue qui se situe à la Pou déjà presque illisible au moment de la publication par Scrinari sur les navires du port de Claude et selon Scrinari qui est la seule à l'avoir lue et quand Giulia Boeto a repris l'étude des épaves de Fiumicino cette marque avait déjà disparu elle n'était plus visible mais l'hypothèse de Scrinari est rejetée par Giulia Boeto et effectivement à juste titre selon Scrinari Trituta signifierait sauvé trois fois et ça serait une pièce de remploi donc ça on ne discute pas une construction de bateau en utilisant des pièces de remploi prélevées sur des unités antérieures il n'y a pas de problème pour conjurer le mauvais sort donc oui pourquoi pas si ce n'est que ça ne peut pas être le nom du bateau comme l'a dit Scrinari ça ne peut pas être le nom du bateau ça peut être effectivement une formule apotropaïque mais certainement pas le nom du bateau pourquoi est-ce que ça ne peut pas être le nom du bateau parce qu'on a des attestations de nom de bateau que ce soit dans les sources littéraires par exemple par Beaupanet qui a étudié la flotte militaire de Ravenne mais que ce soit également par l'iconographie ou par les jades d'encre en plomb qui portaient soit les initiales du propriétaire du bateau soit les noms de la divinité qui était censée protéger le bateau et qui était aussi le nom du bateau on va trouver comme nom de bateau dans l'iconographie navale romaine une bonne partie du panel des divinités connues à l'époque les dioscures Europe Jupiter Junon Minerve Aphrodite et puis quand les cultes égyptiens ou orientaux arrivent à Rome on va trouver aussi Isis Isis Géminiana donc soit des noms de divinité vous voyez là sur la photo de gauche c'est très net c'est Europe c'est le nom du bateau soit Vesta sur le jade encre et là c'est aussi le nom du bateau sur lequel cette encre était utilisée donc j'en arrive maintenant à l'inscription qui a été à l'origine de l'article d'Ijna et de ce séminaire quelles sont les caractéristiques de cette inscription donc lue par Sandrine Boularros c'est Yurt Teles voilà les caractéristiques moi c'est ça qui m'intéresse c'est gravé au feu au moyen d'un signacoulom répété quatre fois sur la face latérale d'une seule membrure pour l'instant le bateau est quand même en cours de fouille depuis 2015 et on n'a pas retrouvé cette marque sur aucune autre cette marque ou une autre sur aucune autre membrure mais le bateau n'a pas encore été démonté un intervalle entre chacune de ces marques d'une vingtaine de centimètres les marques c'est un timbre le timbre ne mesure pas plus de 5 centimètres de long et 1,2 centimètres de largeur petite dimension répétée plusieurs fois sur le côté de la membrure n'oubliez pas que les membrures sont recouvertes par le végrage donc le plancher de cale quand le bateau va être mis à l'eau et qu'on va le charger mais même à vide les membrures sont recouvertes par le plancher de cale la marque n'est pas destinée à être visible au-delà de la construction du bateau alors on va comparer cette marque avec le petit corpus à notre disposition qui n'a pas grand chose l'épave Saint-Gervais-3 à Foss-sur-Mer fouillée par Bernard Liou et Jean-Marie Gasson à la fin des années 70 début des années 80 dans le canal d'anguilliers d'une membrure le canal d'anguilliers d'une membrure sur les photos du bas vous avez des membrures une debout une couchée et vous avez le perçage de ces deux canaux d'anguilliers à quoi servent-ils les canaux d'anguilliers à la base des membrures donc là c'est le centre de la membrure qui est donc posé sur la quille ces orifices de très petites dimensions quelques centimètres tout au plus 5, 7, 8 centimètres maximum de large et puis 4 ou 5 centimètres de hauteur c'est vraiment tout petit leur fonction c'est de permettre la circulation de l'eau de l'avant à l'arrière du bateau effectivement quand un bateau est en mer le danger est qu'il y ait une accumulation d'eau à un endroit et que cette accumulation d'eau à un endroit fasse pencher le bateau que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière et du coup l'entraîne au fond en le déséquilibrant donc un canal d'anguilliers qui permet d'amener l'eau jusqu'au point le plus bas du bateau et le point le plus bas d'un bateau qui navigue c'est le tiers arrière et au tiers arrière qu'est-ce qu'on trouvait sur les bateaux romains le système de pompe locale pour évacuer les eaux de sentine donc ces canaux d'anguilliers sont souvent très entretenus on y a retrouvé fréquemment des cordages à proximité ou même dans le canal d'anguilliers pour nettoyer et faire en sorte que rien ne vienne obstruer la circulation de l'eau à cet emplacement et c'est donc dans un de ces orifices de quelques centimètres que l'on va trouver la marque gravée au feu répétée quatre fois dans le même canal pas une dans chaque canal de plusieurs membrures non non le même canal d'anguilliers d'une seule membrure alors évidemment on n'a pas démonté entièrement Saint-Gervais-3 peut-être qu'on aurait retrouvé ça sur d'autres membrures de Saint-Gervais-3 toujours est-il que la demi-douzaine de membrures qui a été démontée pour être étudiée n'a révélé cette marque que dans un seul des canaux d'anguilliers mais répétée quatre fois à l'avant à un intervalle vous le voyez extrêmement rapproché puisque au maximum on est dans un espace de 7-8 cm sur 5-6 cm de large chaque timbre mesure 3 cm de long et 1,5 cm de haut et vous avez le dessin qui reproduit exactement la disposition à gauche de la photo et là aussi une fois encore plus que dans ces climétesses une fois que la membrure est mise en place là c'est même pas question qu'elle soit recouverte par le veigrage dès qu'elle est basculée mise en position verticale la marque a disparu n'est plus visible mais Saint-Jarvet III nous révèle d'autres surprises on a une marque restituée par Bernard Liou au génitif pour Bernard Liou répétée six fois et suivie des lettres qu'il n'a pas déchiffrées pour lesquelles il ne propose pas de lecture RR pardon FG qui sont répétées quatre fois sur la carlingue donc vous voyez alors pour les étudiants de ce matin je vous ai dit que dans l'axe longitudinal du bateau il y avait une carlingue et dans le prolongement de la carlingue un massif d'emplenture Saint-Jarvet III c'est une construction un petit peu particulière vous avez bien une carlingue mais la carlingue sur une partie de sa longueur est recouverte par le massif d'emplenture donc vous avez un renfort longitudinal extrêmement solide puisque vous avez sur une double épaisseur la carlingue et par-dessus le massif d'emplenture et vous voyez sur la photo de gauche des clés verticales et en fait le massif d'emplenture il va venir s'emboîter sur ces clés donc là aussi quand le bateau est à l'eau tout ce qui est inscrit sur la face supérieure de la carlingue est masqué par le massif d'emplenture qui repose par-dessus c'est ce que vous avez sur la photo de droite et donc Canturum est répétée six fois sur la carlingue et les fameuses marques RRFG sont répétées quatre fois là aussi quelque chose qui est complètement invisible quand le bateau navigue là je vous ai remis les photos sont pas très bonnes j'ai cherché dans la base de photos du Dras mais c'est qu'en fait l'eau était très trouble la fausse c'est que Philippe Folio n'a pas réussi à faire beaucoup mieux que ça mais vous voyez l'espace dans lequel sont portés six fois les Canturum à chaque fois j'ai mis une petite flèche rouge pour que vous arriviez à lire on voit bien le génitif le génitif est développé donc génitif pluriel Bernard à droite ce que vous avez un, deux, trois, quatre c'est les marques RRFG là aussi vous voyez petit rapproché et surtout donc masqué une fois que le massif d'amplanture est en place pour Bernard Liou Canturum ce serait des associés d'une même famille propriétaires du chantier naval ou en tout cas des personnes qui relèvent du chantier naval sans qu'on puisse être certains que le chantier leur appartienne en tout cas ils ont une activité ensemble sur ce chantier et ce sont donc puisque c'est au pluriel au moins deux personnes qui sont associées l'épave de la bourse à Marseille alors là aussi l'inscription a malheureusement disparu une épave du deuxième siècle de notre ère vous avez la marque restituée probablement Marcus Vibus Auxetus c'est cité par Nicolas Tran dans la publication d'Arlerone III et là aussi cette inscription était figurée au moins quatre fois sur le côté de la carlinge on retrouve quand même deux fois une carlinge donc une pièce importante de l'axe longitudinal du bateau je reviens au chalons du Rhône non pas pour les graphites qu'on a vu tout à l'heure mais cette fois-ci pour les marques imprimées sous forme de lettres donc on a la marque qui est la seule en fait à être visible c'est Caïs et Lucie Postumiorum donc là on voit que Postum Tran restitue un génitif comme on avait Canturum sur Saint-Gervais III donc là on a deux personnages d'une même famille donc s'il les restitue au génitif c'est aussi pour montrer leur implication dans le chantier sans qu'on puisse forcément démontrer que où le chantier leur appartenait ou que le chaland le bateau qui est construit là leur appartient le seul endroit où la marque est visible c'est à l'intérieur de la virure supérieure du bordel donc effectivement c'est pas à l'extérieur quand même c'est à l'intérieur côté interne du bateau mais là la marque elle est visible de partout dès qu'on est dans le bateau on aperçoit cette marque elle n'est pas très grande quand même si on est à le bateau il fait 30 mètres de long si on est à une extrémité je suis pas quand même tout à fait sûre qu'on le voit mais enfin elle est visible mais en revanche la même marque va être frappée au centre de la face supérieure d'une membrure donc sur le dessus de la membrure mais là aussi la membrure est recouverte par le végrage et donc la marque disparaît elle n'est plus visible et puis on a encore des marques gravées à chaud sur les éléments d'un caisson comme on a vu les marques précédentes tout à l'heure et deux veigres donc deux pièces du plancher de cale dont une est en remploi donc ces veigres lorsque le navire est chargé les marques en plus c'est sur la face inférieure des veigres donc du coup une fois que les veigres sont mises en place on ne voit plus on ne voit plus ces marques quelles sont-elles vous les avez là mais en fait peu importe la lecture proprement parlée des marques ce qui nous intéresse c'est qu'on retrouve les caractéristiques gravées à chaud répétées plusieurs fois un intervalle rapproché un timbre de quelques centimètres pas destiné à être visible et là a priori ce sont les trianomina d'un personnage comme sur Cessliumetes interprétation de Nicolas Trane pour Nicolas Trane donc il développe CEL postumiorum au génitif comme cantiorum sur Saint-Gervais III une association de charpentiers de marine autant sur Saint-Gervais III le génitif était visible autant là il n'est pas visible mais on peut faire confiance à Nicolas Trane pour son interprétation il exclut le nom des propriétaires du navire au motif que la marque de la Varang est invisible elle n'est visible qu'une seule fois sur la face interne du bateau et elle n'est visible nulle part ailleurs il rejette l'hypothèse d'entrepreneur impliqué dans le négoce du bois de construction parce que ces marques n'ont pu être apposées qu'une fois les pièces de charpente débitées et façonnées et façonnées aux dimensions exactes du bateau dans lequel elles vont être insérées donc il ne peut absolument pas s'agir de marques commerciales liées à la fiscalité du transport du bois et en revanche il y a un débat sur visibilité ou non selon Nicolas Trane ces marques sont destinées à être vues à un ou plusieurs moments de la construction du bateau ou au moment d'une phase de stockage des planches ou au moment de l'assemblage quand ce sont des chiffres ou des caractères qui trahissent des séquences constructives je veux bien qu'effectivement ça soit important de les voir au moment de l'assemblage mais là pour ces lettres qui sont des initiales de personnages j'en doute un peu et pour lui la répétition des mêmes caractères sur les mêmes planches sur un espace réduit accentue la visibilité moi ce que j'ai montré de Saint-Gervais 3 notamment montre que ce n'est pas du tout fait pour être vu alors maintenant on va les voir ailleurs ailleurs que sur les bateaux qu'est-ce qu'on trouve comme marque donc ailleurs que sur les bateaux on a les quais à pans de bois du port antique de Rezé près de Nantes des sablières des caries façonnées disposées au sol suivant un tracé préalable de la structure donc voilà des indications cette fois-ci de montage clairement des chiffres et des indications de montage comme on avait dans les premières marques que je vous ai présentées aussi bien pour la construction sur bordée que surtout pour la construction sur squelette donc les pièces n'étant pas interchangeables il est important de repérer les poteaux par rapport à leur emplacement dans la sablière de base mais les marques ne sont pas disposées n'importe où elles sont au droit de chaque assemblage sur la sablière elles sont sur le côté interne c'est-à-dire qu'une fois que la sablière va être présentée au sol elles ne sont plus visibles elles ne sont visibles que d'un seul côté elles ne sont pas visibles du côté qui va être le côté où on va pouvoir les observer et en fait elles sont destinées uniquement au montage à côté quelque part dans le chantier et ensuite on va venir installer cet ensemble sur la zone de construction et les marques il ne sera pas nécessaire de les conserver visibles sur une des sablières on a cette fois une lettre PAS donc là on a bien les trianomina répétées huit fois sur la face inférieure et trois fois sur la face interne du caisson donc à chaque fois sur des faces cachées et sur des faces sur lesquelles il n'y a pas de marque d'assemblage donc là la marque au nom d'une personne est là aussi complètement dissimulée même si une des faces est visible pendant les opérations de pré-montage l'autre ne l'est plus puisqu'elle repose sur le sol donc on ne la voit plus donc comme pour Saint-Gervais 3 et pour moi pour Arlerone 3 les estampilles ne sont pas destinées à être vues quand la structure est installée et elles ne sont destinées à être vues que partiellement pendant la phase de montage et pas après coup ça rappelle furieusement les bateaux où effectivement c'était visible pendant la phase de montage mais certainement pas une fois le montage terminé Port-des-Laurons à Martigues on va avoir quelque chose d'assez similaire à une date qui est mal positionnée pour l'instant quelque part entre le premier siècle et la fin de l'Antiquité et donc là vous voyez ce système de sablières et de pieux de poteaux qui sont marqués numérotés de 2 à 10 et là aussi des numéros qui sont identiques sur les pieux et sur le madrier en face de chaque pieux là c'est juste incisé superficiellement c'est pas c'est gravé c'est pas imprimé au feu pour les chiffres le 4 est écrit 4 le 9 est écrit 5 plus 4 bar et le 4 est écrit avec 4 bar donc de manière inattendue alors que le 6 et le 11 ont la forme attendue et ça je pense que c'est pour effectivement éviter toute confusion au moment de la lecture et puis Serge Ximénez sur les laurons a également observé que les 5 sont écrits à l'envers c'est-à-dire qu'ils sont écrits à l'endroit de manière à être lus pendant la phase de prémontage mais une fois qu'ils sont montés on n'a plus besoin de lire le 5 et donc ils se retrouvent être à l'envers il est bien écrit pour le prémontage mais après il n'a plus d'importance la position n'a plus d'importance ça c'était anecdotique les pieux de fondation du cirque d'Arles datés par d'androchronologie de 149 de notre ère l'abattage des arbres la construction a pu prendre un peu plus de temps mais en tout cas l'abattage des arbres en 149 certains pieux portent alors c'est des pieux destinés à fonder la construction du cirque dans des terrains marécageux donc c'est des des pieux pour la stabilisation du bâtiment du bâtiment du cirque donc des séries de lettres qui correspondent pour certains à des doigts ou à des triads dominants et puis pour d'autres un chiffre comme ici le x alors c'est 9 ou 10 je ne sais plus ça doit être 9 celui-là ou 11 voilà effectivement il vaut mieux que le 9 soit marqué avec un v plus 4 plus 4 mais là on a effectivement un ordre d'installation fosse sur mer très intéressant étudié par Antoine Eténard des travaux de bonification de sol humide à fosse avec une série de caissons donc le drainage des sols se fait au moyen de construction de plusieurs caissons 3 ou 4 constitués de poutres horizontales maintenues par des pieux des caissons classiques et on va retrouver là-dessus plusieurs inscriptions donc on fait confiance à Antoine Eténard pour sa lecture encore une fois ce n'est pas ça qui nous importe elle n'a pas réussi à développer le gentilisme ni le cognomène mais elle nous a déchiffré les lettres et ce qui est important c'est qu'on voit par exemple qu'il y a deux inscriptions sur un pieux la première qui est frappée deux fois avec la même matrice et la deuxième donc une des deux une de ces deux inscriptions qui est en partie recouverte par une autre inscription donc vous avez T-C-S-A-T qui est marquée deux fois et qui va être pour une des deux qui va venir recouvrir pour une des deux la mention V-L-Q L-A-V-R l'amour voilà et donc des noms de personnages mais cette fois-ci des étapes de marquage différentes puisqu'il y a superposition d'une marque par rapport à une autre donc des 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 indications différentes qui relèvent d'un d'un ordre et d'une fonction précédente c'est la même chose à Antium avec un molle sur coffrage c'est une publication de Felici vous voyez je n'ai pas eu de très très bonnes photos mais vous avez ici la construction et une face sommairement écarie et sur deux des pieux de ce de ce molle on retrouve plusieurs estampilles apposées à chaud aussi cette fois et donc pas très bonne photo mais vous avez les deux pieux photo et dessin avec à droite la liste des marques donc là aussi on voit qu'on a la répétition à plusieurs reprises 17 fois pour un des pieux et 4 pour le le second répété du haut en bas du pieux donc là vous les voyez les marques alors l'interprétation Felici deux propriétés publiques un possible collectif de constructeurs donc là on n'a pas que des individus là on a des sociétés les Calpurni Pisonnès par exemple et puis une société publique mais on a aussi des noms le nom d'un citoyen LLM qui vient recouvrir l'inscription à caractère public donc l'inscription à caractère public est antérieure au nom du personnage qui a gravé ses initiales sur l'inscription publique donc là aussi deux étapes de marquage donc au moins deux fonctions différentes donc j'en arrive à la conclusion dans laquelle je vais récapituler tout ce que je vous ai dit dans cet inventaire à l'après-verre différentes sortes de marques certaines plus intéressantes que d'autres en tout cas qui suscitent davantage la discussion d'autres qui sont relativement faciles à interpréter dans les deux grands principes de construction construction sur bordée ou construction sur squelette on retrouve des tracés incisés qui servent juste de repère pour les charpentiers pour savoir à quel endroit doivent passer les membrures où est-ce qu'on doit percer des clous où est-ce qu'on doit percer des chevilles où est-ce qu'on doit percer des orifices pour les ligatures qu'on soit dans un type de construction ou dans un autre ces marques qu'elles soient en caractère punique ou autre ont des fonctions identiques on a des chiffres incisés qui ne sont peut-être pas qui sont peut-être des lettres pardon comme le 10 le 10 c'est probablement la lettre X qui est choisie non pas en tant que chiffre qui donne un ordre de construction mais qui par son intersection permet de matérialiser un point précis à un endroit précis et dans ce cas la lettre X ou la flèche ont exactement la même fonction de repérer très précisément un endroit physique à l'intersection soit des deux pointes de la flèche soit des deux barres du X des chiffres cette fois-ci pour indiquer un ordre donc là c'est l'ordre des phases de construction construction surbordée en bas on a le chiffre 2 pour indiquer que le brillon des tambours le brillon des traves vont être les deuxièmes pièces mises en place dans le bateau à partir de la quille dans la construction surbordée je ne vous avais pas donné toute la séquence pour Calacoulib que vous avez en bas donc en bas à gauche ce sont toutes les marques qu'on retrouve sur les membrures de Calacoulib où chacune de ces membrures est repérée et l'ordre dans lequel elle devra être positionnée est également bien fixé sur la pièce de bois des indications un peu plus sophistiquées comme à Marsala pour du montage en série et puis sur la belle un peu comme sur Calacoulib un ordre de construction le quai de Reusé que vous avez à gauche et puis je vous ai mis tiré d'un ouvrage sur la charpente terrestre les assemblages de charpenterie sur la construction vernaculaire en Angleterre donc que vous avez sur des charpentes à droite vous avez sur des charpentes de maison de bâtisse vous avez exactement les mêmes repères que sur la sablière et le coffrage du quai de Reusé donc là c'est ça comme interprétation des chiffres pour repérer des éléments en vis-à-vis donc les deux éléments en vis-à-vis portent rigoureusement le même chiffre des lettres donc là on est en haut sur des travaux de bonification des lettres de citoyens des lettres qui correspondent à des initiales de citoyens des lettres qui indiquent des sociétés publiques ou une famille qui se chevauchent donc quand elles se chevauchent ça signifie qu'il y a des étapes différentes donc des fonctions et des niveaux d'information qui sont transmis par ces marques des niveaux d'information différents sur les épaves à aucun moment mais le corpus est très faible mais à aucun moment on a observé de superposition de marques en revanche sur nos épaves on a aussi des sociétés Saint-Gervais-3 ou Arles avec les deux associés là Caius Lucius Postu et puis Canturum sur Saint-Gervais-3 donc des sociétés mais aussi des individus sur le même bateau Arlerone-3 Saint-Gervais-3 des groupes ou des individus sur le même bateau mais pas de recoupement pas de chevauchement Caractéristique principale pour les bateaux mais on a vu que ça pouvait être la même chose sur certains bâtiments où on retrouvait la caractéristique principale des marques gravées au signaculum répétées plusieurs fois à un intervalle extrêmement rapproché dont on se demande bien pourquoi il est nécessaire de l'écrire aussi souvent des timbres très petits de quelques centimètres donc pas vraiment destinés à être visibles contrairement à ce que pour moi dit Nicolas Tran à des endroits complètement improbables comme le canal d'Anguillet de la Membrure de Saint-Gervais-3 je vous ai mis à côté avec une petite échelle ce qui est un canal d'Anguillet pour que vous voyez un peu les dimensions donc des endroits improbables et quand même sur les bateaux majoritairement on va trouver les initiales d'un personnage même si on a deux fois un groupement le plus souvent la marque indique les initiales d'un personnage ah oui je vous ai mis les restes de cordage retrouvés sur Saint-Gervais-3 mais sur Sais-Lioumétès aussi sur l'épave des Baléas des restes de cordage à proximité des canaux d'Anguillet destinés à nettoyer les orifices pour faciliter l'écoulement de l'eau donc quand même une zone qui n'est pas qui n'est pas anodine pour moi le canal d'Anguillet d'une Membrure c'est vraiment pas anodin alors que la face latérale d'une Membrure bon c'est plus c'est plus anodin mais dans tous les cas ça n'est pas destiné à être vu et donc une marque dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant mais sur laquelle je m'appuie beaucoup pour interpréter les marques de Sais-Lioumétès celle de Saint-Gervais-3 et une partie de celle d'Arleron-3 la jeune Elisabeth les lettres R et B que vous voyez à l'extrémité d'une Varang c'est la terminaison d'une Varang ensuite là il y a une allonge qui va venir prendre la suite donc ces marques R B elles ne sont pas du tout destinées à être visibles quand le bateau est construit alors une différence quand même avec celle que je vous ai présentée c'est que la marque n'est pas répétée plusieurs fois elle n'est inscrite qu'une seule fois le bateau a été très bien étudié il y a eu douze ans de campagne de fouille je pense qu'à faible profondeur ils y ont passé du temps c'est sûr ils ne l'ont pas entièrement démontée je pense que si cette marque avait été répétée ailleurs elle aurait pu être vu par l'équipe de fouille et dans l'équipe de fouille de la Jeanne Elisabeth il y avait un charpentier de marine de profession qui a l'habitude de travailler sur des chantiers vernaculaires en bois et ce monsieur a dit à Marine Chawen qui dirigeait l'équipe que lui-même lorsqu'il construisait des bateaux en bois avait déjà à plusieurs reprises laissé discrètement sa marque traînée sur une pièce de bateau pas forcément visible et même de préférence plutôt pas visible comme c'est moi qui l'ai fait une bouteille à la mer je l'ai fait je vous propose cette hypothèse comme interprétation d'une partie du corpus que je vous ai présenté à savoir QMF dans le canal d'anguillet et certaines marques de Arleron 3 lorsque ce sont des marques d'individus et peut-être pour les marques d'individus qui viennent recouper les marques de sociétés publiques sur FOS ou sur Antium j'aimerais bien qu'on en discute j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez j'aimerais bien savoir ce que les hommes de l'art ou les femmes de l'art d'ailleurs en pensent en tout cas une signature discrète d'un invisible comme une bouteille à la mer